... Bonjour Laurent Adler, vous êtes journaliste, historienne, écrivaine, productrice à France Culture et France Inter, spécialiste... Plus à France Culture. Mais vous avez été. Oui, de longtemps. Voilà, spécialiste de l'histoire des femmes et des féministes au 19e et au 20e siècle. Vous êtes l'auteur de plusieurs biographies consacrées à des grandes figures féminines et vous avez notamment publié chez Allemagne Michel Le corps des femmes, c'était en 2020. Au mois d'octobre, vous nous proposerez, Françoise Hériquier, Le goût des autres. Vous connaissiez bien Françoise Hériquier, vous étiez sur le pas de sa porte le jour de sa disparition en 2017, le jour de son anniversaire. Est-ce qu'il a fallu attendre presque 5 ans pour oser vous attaquer à cette biographie ? Je trouve que sa disparition n'a pas entraîné l'hommage qu'elle méritait. Et je trouve que cette femme exceptionnelle à bien des niveaux sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan humain et sur le plan politique, au sens le plus noble du terme, n'a pas eu la place et n'a toujours pas la place qui devrait lui revenir aujourd'hui. En un temps où l'oeuvre de Michel Foucault est enseignée partout dans le monde, aux Etats-Unis, au Japon, en Angleterre, etc., au temps où Gilles Deleuze est redécouvert, etc., pourquoi donc, au temps où Claude Lévi-Strauss, à juste titre, est encore célébré, enseigné, pourquoi donc Françoise Héritier est-il, est-elle encore aujourd'hui à peu près inconnue ? Alors certes, à la fin de sa vie, elle a eu une reconnaissance assez grande de la part de ses lectrices et de ses lecteurs, parce que dans la toute dernière partie de sa vie, elle a écrit des ouvrages qui étaient des ouvrages empathiques, des ouvrages de contagion amoureuse, de la lecture, de l'amour des mots, de l'amour de la vie, de la célébration du vivant et de l'éloge de la quotidienneté aussi, mais il n'empêche que c'est une oeuvre absolument exceptionnelle et ce que j'essaye de restituer, c'est à la fois l'itinéraire singulier, parce qu'ancré dans un monde paysan des années 30 jusqu'à aujourd'hui de cette femme aux avant-postes de notre société, des différentes métamorphoses de notre société, qui a toujours eu le cœur à gauche, qui a toujours été engagée dans la vie de la cité, qui a été présidente du Conseil national du Sida, qui s'est beaucoup battue pour le Pax, pour la reconnaissance de l'homosexualité, pour la reconnaissance aussi de l'individualité des prisonniers, etc., etc., et qui en même temps a laissé une oeuvre considérable, et j'essaye de montrer, grâce aux archives que j'ai pu consulter, aux archives nationales, qui a, je pense, fait encore avancer l'anthropologie structurelle et le structuralisme, plus loin, beaucoup plus loin que Claude Lévi-Strauss, parce que sa caractéristique, c'est que, petit à petit, ses travaux d'anthropologie sur le terrain l'ont amené à démontrer la domination du masculin et sur le féminin, l'universalité de cette domination, et ce faisant, elle a développé encore plus loin les théories de Lévi-Strauss, parce que la part la plus importante que j'ai oublié de vous souligner, c'est qu'elle est devenue, non pas par conviction ni par idéologie, mais par ses travaux scientifiques, une féministe engagée. Vous parliez de votre travail dans les archives nationales. Très souvent, pour les biographies que vous écrivez, il y a un très gros travail d'archives, parfois d'archives inédites. J'ai le sentiment que ce livre est un tout petit peu différent, dans le sens où une partie des archives, ce sont vos souvenirs. Alors, j'ai essayé, j'ai commencé le livre par un souvenir personnel. C'est quelqu'un qui compte, je n'ai pas envie de parler à l'imparfait, qui compte énormément pour moi, aujourd'hui. J'avais 18 ans quand je l'avais rencontré, quand je l'ai rencontré la première fois. Je faisais partie du même milieu, entre guillemets, intellectuel par hasard. J'étais une toute jeune femme. Je ne savais absolument rien. Je ne sais pas grand-chose, d'ailleurs, aujourd'hui. Mais en tout cas, elle avait 30 ans, 32 ans, peut-être. Et elle fait partie de ces personnes qu'on rencontre tous dans une vie qui, tout d'un coup, vous donnent de l'élan, de l'énergie, et surtout qui vous donnent confiance en soi. Elle m'a dit, mais si, tu peux faire des études de philosophie, mais si, tu peux faire des études d'anthropologie, mais si, tu peux croire en toi, etc. Donc, on est devenus vite amis, et puis, je ne l'ai jamais quitté. Elle a toujours été d'une bienveillance protectrice avec moi. Dans les mauvais moments, elle avait toujours la porte ouverte. Et puis, petit à petit, non seulement elle m'a guidée intellectuellement, mais j'ai aussi été une compagne des jours de souffrance, parce que c'est quelqu'un qui a une vie tout à fait extraordinaire. On a beaucoup de choses en commun, l'amour de l'Afrique, la vie en Afrique. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans sa vie, parce qu'elle a été atteinte d'une maladie auto-immune. C'est quelqu'un qui a beaucoup été hospitalisé. Et l'amitié, ça passe par la fidélité. Donc, c'est passé par des moments de fidélité intense, et par un parcours de vie, comme on dit. Donc, j'essaye de parler de cette part ô combien humaine de ces grands intellectuels et de ces grandes intellectuels qui nous apportent aussi, pas seulement des idées, mais aussi des manières de vivre. Et Françoise Héritier, c'est quelqu'un qui nous fait voir la vie autrement et qui nous donne la force de vivre quand ça ne va pas bien. Ce qui est très intéressant dans sa démarche, c'est que d'abord, elle aime énormément le terrain, et il y va beaucoup. Et souvent, elle a des intuitions qu'elle vient confirmer par des recherches. Et j'ai le sentiment qu'en ce sens, elle a été une sorte de précurseur. Aujourd'hui, on travaille à partir des intuitions. Elle, quand elle a commencé à le faire, ce n'était vraiment pas le cas général. Alors, elle embrasse l'ethnologie. Alors, c'est aussi toute une période, une période comme me l'a fait remarquer, ma chère Hélène, mon sacré, qui me disait, mais c'est quand même une période d'explosion des sciences humaines. Moi, je me souviens d'une période où, quand j'avais 20 ans, j'achetais des livres de sciences humaines comme les jeunes achètent des mangas aujourd'hui. C'était quand même extrêmement la mode. Donc, elle arrive dans cette période où tout est ouvert et où il y a une interdisciplinarité des sciences humaines. Et où, au séminaire de Claude Lévi-Strauss, il n'y a pas seulement Gilles Deleuze, Félix Guattari, mais il y a aussi Jacques Lacan. Il y a tous ces grands intellectuels, philosophie, anthropologie, phénoménologie. Tout ça circule. Et tout ça circule aussi dans une transmission presque amoureuse des savoirs et non pas d'un savoir avec une jeune génération qui a envie d'ailleurs et qui veut aller se décentrer parce que tous ces jeunes gens, ils en ont ras-le-bol d'un Occident fatigué de vivre, de cette lassitude de vivre. et eux, ils veulent aller chercher au bout du monde leurs raisons de vivre. Et elle, elle arrive dans cette période-là et elle va révolutionner. Mais elle va révolutionner la méthode anthropologique par sa sensibilité. Comme c'est une paysanne, comme elle est née en 1933, comme elle a traversé la guerre toute petite et que ses parents l'avaient expédiée dans la famille paternelle en Auvergne où elle a appris à traire les vaches, à conduire les animaux, à connaître la flore, etc. Elle a toujours eu sur le terrain en Afrique aussi une espèce de savoir-faire élémentaire de paysanne. D'ailleurs, elle se revendiquait comme paysanne. Elle faisait une très bonne cuisinière mais cuisine de paysanne, etc. Et ce sens pratique des choses va l'autoriser à inventer une méthodologie scientifique sur le terrain et à s'étonner de tout. Elle a une capacité d'étonnement et de poser les questions les plus fondamentales quand elle arrive sur le terrain en Afrique. Et sa faculté, entre guillemets, naïve d'étonnement sur les questions fondamentales que se posent en apparence tous les enfants d'une manière innocente va être une manière d'aller au plus profond des questions les plus essentielles, l'échange des femmes, la prohibition de l'inceste, la constitution de la famille, la domination du masculin sur le féminin dans toutes les sociétés et l'universalité de cette domination. Et donc, comment s'en sortir ? On ne peut pas parler de Françoise Héritier sans dire aussi qu'en dehors des recherches et des théories, elle était une femme engagée, une militante, littéralement. Alors, elle a toujours... Je dirais que c'était une militante de l'éloge de la vie. C'est pas une militante au sens du militantisme. Elle n'a jamais appartenu un parti, elle n'a jamais été distribuée des tracts. C'est une militante du goût des autres. Voilà, une militante du goût des autres, mais très engagée pour l'égalité entre les êtres, pour la reconnaissance de ce qui n'est pas l'Occident à l'intérieur de notre perception de l'autre avec un grand A, et aussi une très grande militante pour l'égalité des femmes. Et je pense qu'à l'intérieur de son oeuvre, il y a des méthodes historiques, politiques et ô combien contemporaines pour réfléchir notre statut de femme aujourd'hui, scientifiquement, intellectuellement et jamais dans une idée de la propagande ou de l'idéologie. Vous dites à la fin de votre livre, vous vous posez cette question, est-ce que Françoise Héritier aurait accepté que je publie ce livre ? Pas sûr. Nous, en tout cas, on est très contents que vous l'ayez fait parce qu'elle le méritait bien. Françoise Héritier, le goût des autres, c'est le titre de votre livre, Laura Derre, il sera en librairie au mois d'octobre. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci.